Michel, de quoi avons-nous besoin, à part vous, pour passer une folle nuit d'amour ? Eh bien regardez, nous avons besoin évidemment... Ah, ça ne marche pas, ça ne marche jamais, vous aurez bon à le dire... D'une bougie pour l'ambiance, d'une huile de massage, et d'un plumeau, évidemment. Alors merci à Nathalie Riquet d'avoir prévu ces petits articles pour son coffret de fête. Ça a fait très plaisir à Omar hier soir, n'est-ce pas Omar ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé la soirée ? Omar est avec Sonia, il est le plus désigné. Alors ce qui fait fureur également dans les magasins en Angleterre, c'est cette télécommande qui permet de contrôler son homme. Alors on peut avec ça, par exemple, l'obliger à parler de nos sujets favoris qui sont rarement les siens. Par exemple, regardez, ça s'affiche à l'écran, les chaussures, les sentiments, le shopping. On peut également l'obliger à dire la vérité. Regardez avec Frédéric. Louise, je t'aimais avant même de te connaître. C'est beau. On peut également régler la vitesse d'action de son homme avec les touches regardées à l'écran Orgasme Plus et Orgasme Moins. Je vais essayer sur Omar et Fred, allez-y. Ah oui, super ! Sur le plus, sur le plus. Sur le plus, sur le plus. Ah, je jouis. Bon, en tout cas, grâce à cette télécommande, mesdames, mesdemoiselles, on devrait finir par les supporter. De toute façon, on va rapporter toujours les mêmes choses. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est de bonnes dames. On peut aussi couper le son. Et enfin, attention, regardez ça, j'ai été un peu loin. Alors, je sais que les hommes vont finir comme vous, Michel, par préféré. Et les femmes virtuelles, il y en a une sur Internet qui vous attend. Elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on la chatouille avec une plume. Elle s'appelle Sally. Elle est sale, Sally. Je suis sûre qu'elle fait des trucs dégueulasses. Et regardez, on peut passer la plume en devant. Bon, elle est ternue parce qu'on l'a mis sur son visage. On peut aussi lui caresser les jambes. Elle est un peu surexcitée, un peu hyperactive. Elle travaille dans l'équipe du Grand Journal, je crois. Ah bon ? Mon coulisse, oui. Je trouve plutôt qu'elle ressemble à Terry Hatcher de Desprit Housewives. Bon, elle en fait des caisses. Bon, ça t'aime bien, écoutez. Écoutez, et après, bon, après, on censure puisqu'elle enlève sa culotte. Très bien.